Musique Hey ! Salut les sportifs, salut les supporters, c'est Monsieur Carapuce J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale Étant donné qu'on ne va pas parler de Pokémon On ne va pas parler de produits japonais Mais on va parler d'un événement qui touche tout le monde tous les 4 ans Il s'agit bien entendu du Mondial Et cette année, le Mondial 2018 aura lieu en Russie Et j'ai trouvé une application assez sympa sur le site de la Libération Libération qui est un journal français Et cette application vous propose de créer votre propre Coupe du Monde Elle se déroule comme ceci Donc le Mondial approche du 14 juin au 15 juillet La Russie accueille la Coupe du Monde de football 2018 Et j'ai de la chance parce que mon anniversaire se fait durant le Mondial Alors qui succèdera à l'Allemagne vainqueur en 2014 ? Les bleus accrocheront-ils une deuxième étoile à leur maillot ? Nope ! Ou le Brésil un sixième titre ? Brouh ! Je vous le dis tout de suite pour moi ni l'un ni l'autre Choisissez qui terminera aux deux premières places de chaque poule Alors on va commencer sans plus attendre avec le groupe A Le groupe A qui accueille la Russie, l'Uruguay, l'Egypte et l'Arabie Saoudite Et bien je mets l'Uruguay en premier de tableau Et l'Egypte en deuxième Le groupe B Qui se compose du Portugal, de l'Espagne, de l'Iran et du Maroc Alors Espagne premier du groupe Et Portugal mais de justesse je pense qui sera deuxième du groupe Ça va jouer entre le Portugal et le Maroc Mais voilà je pense que le Portugal a plus de chances de s'y retrouver Alors le groupe C avec la France, le Pérou, le Danemark et l'Australie Bah France logiquement et deuxième du groupe le Danemark parce que c'est une sacrée équipe Le groupe D avec l'Argentine, la Croatie, l'Islande et le Nigeria Alors pour moi je pense que ça sera un groupe assez surprenant Mais la Croatie a toutes ses chances d'être première Et donc en deuxième du groupe L'Argentine, allez quoi que Allez je mettrai la Croatie d'abord deuxième L'Argentine première Bon allez ça va pas jouer à beaucoup de points Peut-être un ou deux mais l'Argentine quand même première de son groupe Dans le groupe E, Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie Brésil premier, Suisse deuxième Dans le groupe F, il y a l'Allemagne, le Mexique, la Suède, la Corée du Sud Et c'est là, je pense que c'est le groupe le plus costaud Allez l'Allemagne en premier Et pour le deuxième j'hésite vraiment entre le Mexique et la Suède Mais je me dis que la Suède a été capable d'éliminer l'Italie Une équipe très défensive, très intelligente Donc allez la Suède en deuxième Dans le groupe G Alors le groupe G avec mon pays Et oui vous le savez je suis belge Donc la Belgique en premier Et en deuxième l'Angleterre Je le sens bien comme ça Je pense que la Belgique va être en forme durant ces groupes Et dans le groupe H, Pologne, Colombie, Sénégal, Japon Pologne premier et deuxième Désolé pour la culture japane Mais allez je verrais bien la Colombie malgré tout On passe maintenant à la phase finale Avec les huitièmes Premier huitième de finale, Uruguay-Portugal Allez même si Luis Suarez serait capable de mort l'épaule de Cristiano Ronaldo Je vois bien le Portugal Deuxième, France-Croatie On ne va pas se faire prier la France évidemment Troisième, Brésil-Suède Brésil Quatrième, huitième Belgique-Colombie Belgique, on reste des diables Espagne-Egypte L'Espagne Argentine-Danemark L'Argentine Allemagne-Suisse L'Allemagne Et Pologne-Angleterre Même si il y a les Vendoski en face Je vois bien l'Angleterre aller jusqu'en quart de finale Ensuite, et c'est là que ça se corse Portugal-France Contre toute attente, je verrais bien la France Aller en demi-finale Brésil-Belgique C'est là que ça va se corser pour nous Il faut être honnête Le Brésil, c'est quand même une valeur sûre du mondial Et je pense que la Belgique va paniquer Donc Brésil Espagne-Argentine Je ne vous rappelle pas le 6-1 la dernière fois Bon, ok, il n'y avait pas Messi Ok, il n'y avait pas Di Maria Ok, il n'y avait peut-être pas Higuain Ou je ne sais pas qui Si tu veux même Maradona Mais l'Espagne, voilà Pour moi, l'Espagne est supérieure à l'Argentine Donc l'Espagne Et Allemagne-Angleterre La Mannschaft Dutch Qualitate La Mannschaft, donc l'Allemagne En demi-finale Alors ici, France-Brésil 1-1-1 Ça se corse Et c'est là que c'est joli France-Brésil Là, je pense que l'équipe de France Elle va un petit peu se faire Ouais, elle va un petit peu se faire malmener Je pense Donc je verrais bien le Brésil En finale Contre Allez, je verrais bien l'Espagne en finale Quand même Et évidemment Après Brésil-Espagne Grosse finale de mondial Vraiment une finale de rêve Entre deux grosses nations du football Mais C'est le cœur qui les partage ici Parce que c'est vraiment deux équipes Qui se valent Donc c'est Allez C'est le cœur qui choisit Et je verrais bien Donc l'Espagne remporter Sa deuxième étoile Du mondial Donc Je pense que dans l'ensemble Ça reste logique Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Je vous mettrai le lien De l'application En dessous de la vidéo Et Dites-moi pour vous Qui sera champion du monde Ce 15 juillet 2018 En Russie Moi voilà Mon choix est fait Vous Vous pouvez mettre En commentaire Donc Pour qui Vous tenez Aussi justement Voyons Les supporters Qu'on a Bon évidemment Il y a plein de grosses nations Qui n'y seront pas Les Pays-Bas n'y seront pas L'Italie n'y sera pas Le Chili n'y sera pas La Côte d'Ivoire non plus Et j'en oublie certainement d'autres Mais il y a plein de grosses équipes Comme ça Qui ne se sont pas qualifiées Bon voilà Malheureusement Il n'y a que 32 places Donc Il faut un peu En laisser pour tout le monde Mais Je pense que ça va être Un mondial Assez sympa à regarder Voilà Bon D'ici là On a encore Quelques mois Pour se départager On est au mois d'avril Donc Mai, juin, juillet On a 3 mois Pour se mettre d'accord D'ici là Portez-vous bien Et n'oubliez pas Vos rêves sont les vôtres Réalisez-les Gros bisous Ciao Ciao Ciao